bon 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 pas le temps de traîner nouvel avion atomer c swordfish il est 16h56 et le soit il se couche à 17h07 donc il me reste 10 12 minutes faire le premier vol je vais faire qu'un seul vote ce soir demain je ne serai pas disponible après il pleut donc c'est maintenant que jamais une seule batterie j'ai pas pris d'outils donc il faut que ça marche un seul jeu délice on n'a vraiment pas le temps de faire des discours mais visiblement un bimoteur très très fin très élégant 1,1m20 donc on va je suis vraiment en configuration minimum là j'ai les antennes courtes et tout qui est court j'ai pas de boîte à outils j'ai pas de scotch et n'ai pas l'ordinateur si jamais on a pas de configuration quand même prendre 10 secondes pour mettre une caméra au sol toujours avoir les lancers au cas où il y a quelque chose qui se passe mal prendre quelques secondes pour vérifier que les viennent soit l'endroit quand même on monte on descend à droite tendre à gauche là la dérive à droite et la gauche je crois bien que dans le mixeur c'était inversé j'ai inversé les j'ai dû inverser de valeur à mon avis la stabilisation je l'ai enlevé mais la stabilisation à nav est à l'envers donc un point à vérifier plus tard ça tourne bien dans le sens où ça tire et puis vérifier que la stabilisation se fait à l'endroit donc là il est en mode angle mois d'angle quand on incline à gauche il essaie d'aller à droite incline à droite il essaie d'aller à gauche quand on descend il essaie de monter quand on monte il essaie de descendre j'ai enlevé la stabilisation sur le lacet ça j'ai horreur de ça avec une batterie c'est une 4s 2002 qui fait 230 grammes il me reste un peu de marge devant mais si je voulais mettre plus lourd en batterie elle est presque à fond déjà il faudra plomber l'arrière après là dans la main il fait 1m20 il me paraît vraiment très léger et puis j'ai le nez que j'ai fait en 3d je le détaillerai plus tard dans la vidéo qui fait le fpv et l'ahd en 4k j'ai laissé les paramètres de stabilisation d'atomercé c'est pas comme ça que je l'aurai réglé mais pourquoi pas je vais leur faire confiance il me paraît bien réagir pas un très grand avion est bien motorisé à bien voir très nerveux les commandes j'ai joué le jeu à j'ai pas mis les réglages que je vais d'habitude sur les alliants avance bien on va se calmer à me souvenir que j'ai des metteurs vidéo qui est en très basse puissance très très basse donc j'ai une portée catastrophique donc là il faut impérativement revenir avoir 200 mètres de portée là au mieux j'avais très bonne première impression il est très précis je veux le brusque involontairement en anglais j'ai déjà presque plus de vidéo je suis passé d'arrivée tant à l'heure n'a pas décroché le sol est des scouches c'est sportif le fp pas que j'habille mon bout de côte j'en ai qu'un seul j'en mets un peu plus toujours dans la réglementation évidemment très bien très bien et très sécurisant il ya là il ya une petite brise qui secoue quand même tempête mais un petit peu de vent on agit bien stabilisation fait ce qu'elle a à faire les premiers voiles je suis déjà en confiance à voler passe très très vite ça va être un avril amusant je vais essayer de buzzer un peu ma caméra qui est là dessus je vais poser par là ce qu'elle est il est très léger là la batterie à 230 grammes ça lui fait pas de mal je pense qu'en charge porteuse on peut mettre une fois demie plus trois cent cinquante presque quatre cent grammes les trois bonnes encore du coup un petit peu là la stabilisation les mêmes presse trop agressives après c'est très sécurisant l'avion ça le rend incisif on est sûr du rtf il a quasiment on met un récepteur on met une caméra il est réglé on met un peu d'églage 147 dans ces arbres là ça passe avec un avion d'un mètre va c'est un peu juste quand même puis j'ai guéri ma voiture derrière autrefois testé les fonctions de navigation on va le mettre en posseau cette position d'altitude c'est après on peut passer en rth on monte à 80 m alors là on était déjà plus bas donc ça fait monter on t'a 80 m il revient on va spiraler j'ai dû le régler à 40 m mais maintenant il va descendre alors landing un grand mot landing il va descendre d'abord à l'altitude intermédiaire que j'ai réglé qui est 40 si on le croit bien et après il va continuer en spirale jusqu'à ce qui touche le sol façon aléatoire donc on va pas le laisser faire ça et plus j'ai la vidéo qui marche très bien j'aurais un émetteur vidéo à remplacer j'avais un doute sur celui ci et en effet il ne marche pas je sais me poser dans l'axe de la caméra ici un peu trop long j'ai droit une deuxième chance il va un peu de biais quand même ça me laisse la possibilité de faire un 45 à gauche on vole très bien et les leds en plus sont super lumineuses un petit peu décroché bon là je n'ai à la fin je les bourré dans le talus un peu ça tient avec des petits des petits crans là comme ça il faut presser fort ici donc ça risque pas de partir en vol un bon système et bien maintenant qu'on sait qu'il vole il reste plus qu'à le sortir de son carton de découvrir le monter l'assemblée lui faire sa caméra je ne sais pas je ne sais pas